4 points pour les jaunes et 5 points pour les verts, un duel inattendu. Les verts, déjà soumis au duel éliminatoire la semaine dernière, se retrouvent face à la plus compétitrice des familles de l'aventure. On y est passé une fois, donc jamais... Pourquoi pour la deuxième fois ? Pourquoi pour la deuxième ? Vous vous sentez comment, Manon et Moussa ? On va se battre pour ce duel. Voici les règles. Dans ce duel, les 4 membres de la famille devront, les uns après les autres, traverser une poutre en équilibre sans jamais mettre un pied par terre. Celui qui touche le sol repart à zéro. Une poutre pour les enfants, une autre plus longue pour les parents. Une fois arrivés au bout, il faut placer des plots pour rejoindre une plateforme et se mettre en rappel autour du poteau avant de passer le relais. La 1re famille à être réunie remporte ce duel. Équipe jaune, vous êtes prêts ? Oui. Équipe verte, vous êtes prêts ? Oui. Alors, à vous de jouer. Safari, go ! C'est parti pour ce duel en équilibre. 1re étape, traverser la poutre sans jamais poser un pied au sol. Le mot d'ordre, concentration. Alors, les verts ont décidé de faire partir les parents d'abord quand les jaunes ont choisi d'envoyer les filles. Un choix stratégique payant pour les jaunes. Célia est la 1re à poser ses pieds sur les plots. Parfait, mon coeur. Laisse-la, 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 laisse-la tirer. N'exister pas, laisse-la. Elle est trop belle, ma fille. Fais attention. T'attends qu'elle monte, chérie. Attends qu'elle monte et tu pourras partir. Prends tes pouleaux. Célia, monte, monte, monte. Attends, Sanna. Les jaunes sont les 1ers à atteindre le bout du parcours. Sanna doit attendre que Célia soit sur le poteau pour prendre son relais. Allez, ça s'ouvre. Alors que Sanna s'engage à son tour sur la poutre, du côté des verts, Mélinda prend du retard. Épreuve très difficile qui requiert un équilibre et une agilité importante. Oui. Prends-toi, prends-toi. T'es tout. Pas de précipitation, Yliane. Elle me parle. Tranquille, tranquille. Concentre-toi. Doucement, doucement, doucement. Vas-y, Sanna, regarde pas derrière toi. Allez, Sanna. Laisse-la, Célia. Célia, t'es toi. Laisse-la se concentrer. Concentre-toi. C'est pas grave, continue, c'est pas grave. C'est pas grave, courage, mon amour. Le stress de Sanna met les jaunes en difficulté, ce qui laisse du temps à Yliane pour rejoindre la plateforme. C'est bien, Yliane, mon fils, c'est bien. Allez, Sanna. No stress. No stress, mon coeur. Allez, Yliane. Doucement, doucement. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Doucement, doucement, doucement. T'inquiète. Aïe, aïe. Allez, Sanna. Malgré quelques problèmes d'équilibre, Yliane tient le coup et progresse. Il se rapproche de la plateforme alors que Sanna reste bloquée au niveau de la poutre. Allez, pour mamie, chérie, pour Lolo, pour Mimi. Ça, c'est bon, t'es-toi. T'es-toi, t'es-toi. Laisse-la se concentrer. Allez, Yliane, vas-y, tu peux passer, là. Vas-y, passe dans le truc, Yliane. Rentre dans le truc, là. Là, tu attrapes. Attrape-le, maintenant. Maintenant. Allez, jette-toi, Médilia. Vas-y, jette-toi, Médilia. Les jaunes, les verts. Allez, allez, allez. Safari, go. Les verts sont désormais deux sur la plateforme. Les jaunes changent de tactique. Attends, arrête-toi, arrête-toi. Vas-y, papa, papa, il va reprendre. Sanna, Sanna, pose tes trucs et tu te calmes. Prête pas, papa. Moussa prend le relais pour rattraper le temps perdu et permettre à Sanna de reprendre ses esprits. La pression monte. Je m'en fais tant. Non, non, t'inquiète pas. Sanna, 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 respire, amour. Respire, mon coeur. Allez, papa, courage. Tiens-toi bien, là. L'épreuve d'équilibre s'annonce tout aussi compliquée pour Moussa. Mais Lillia, de son côté, s'élance sur la poutre en confiance. Les verts ont un peu d'avance puisque... Mélia doit recommencer son parcours. Moussa, pour la 3e fois aussi. Il faut gérer la vitesse et l'équilibre. Allez, c'est bien, papa. Allez, chérie. Allez, Mélia ! C'est bien, doucement. Non, papa ! Sanna, nos stress, mon gars. Allez, allez. Vas-y. Les verts sont déjà à 2 sur le poteau. Et Mélia est sur le point d'arriver. Si elle continue comme ça, elle devrait retrouver sa mère et son frère d'ici quelques secondes. Allez, papa. Moussa et Mélia rejoignent leur famille sur le poteau. Une personne de plus chez les verts et 2 chez les jaunes doivent encore s'élancer sur les poutres pour terminer l'épreuve. Sanna, concentre-toi, Sanna. Allez, maman. Allez, Maman ! Disse-moi, disse-moi, disse-moi. Non ! Mais maman, tu vas trop vite ! Les verts sont presque tous réunis. La victoire repose désormais sur Mohamed. Allez, on reste bien concentrés. Manon doit à tout prix rattraper le retard de sa famille. Non ! Manon qui était sur le point d'arriver recommence son parcours. Mohamed aussi. Je stresse. Les jaunes, les verts ! Allez, allez, allez ! Allez ! Safari ! Go ! Maman, calme-toi, calme-toi. Moumou, il est encore tombé. Calme-toi, on a le temps. C'est rien, c'est rien, vas-y. Calme-toi, prends ton temps. Allez, Maman ! Tenir un équilibre sur la poutre est aussi difficile pour les adultes. Non ! Vas-y, maman, c'est bien. Vas-y, 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 c'est bon. Maman, s'il te plaît ! Tes pieds, c'est des cure-dents ! Manon n'est plus très loin du but. Elle devrait rejoindre Moussa et Célia. Secoûte tes chaussures. T'inquiète pas, Moumou, il recommence à chaque fois. T'inquiète pas, prends ton temps. T'inquiète pas. C'est un Sanna d'assurable. Manon parvient à rejoindre la plateforme. Tout se joue désormais à un fil pour les deux équipes. Mohamed affronte Sanna. Le premier des deux à rejoindre le poteau fera gagner sa famille. J'arrive pas. On t'aime, bébé. Sanna reprend confiance en elle et avance sûrement. Mohamed prend de plus en plus de retard et ne parfient pas à tenir en équilibre jusqu'au bout de la poutre. J'arrive pas. Allez, concentration. Allez, safarigo, on y va. Vas-y, Sanna, doucement, 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 calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est bon ! Papa, s'il te plaît, laisse-la. Concentre-toi. C'est bon, Sanna. Attends, 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 attends. Attends, Sanna. Regarde pas derrière toi, tu t'en fous les autres. Regarde pas les autres. Allez, prends le combi d'embarade, là. Ça, c'est gagné. C'est de faire une remontadeur. Non. Eh ouais, c'est ça. Tu ne regardes plus rien, tu penses qu'à toi. Tu peux venir sur la plateforme, tu t'attaches et tu viens monter tranquillement. Et on crie 3. 1, 2, 3. Bravo les jaunes ! Vous venez de remporter ce deuxième duel. Félicitations ! Bravo, on peut être fiers de nous. On a gagné ! On a essayé de tout donner, comme d'habitude. C'était une épreuve vraiment très dure, il fallait être réagi. Ça ne fonctionne pas. Un grand bravo aux verts et aux jaunes parce que vous vous êtes bien battus. Qu'est-ce qui vous a manqué, Mohamed, sur cette épreuve ? Manque de concentration, d'équilibre. Et voilà. Mais un Big Five sur une cordelette, ça ne fonctionne pas. C'est votre mari, le Big Five sur la cordelette ? On ne coule pas. Il a d'autres qualités. Peut-être pas l'équilibre, mais il a d'autres qualités. Alors, écoutez. Vous allez pouvoir respirer. Ce duel n'est pas éliminatoire et vous restez en Afrique du Sud, dans la compétition et dans Safarigo. Aucune équipe n'est éliminée cette semaine dans Safarigo. Les verts sont soulagés. Une belle surprise pour toutes les familles. Oh, Manon est toute émue. Comme d'hab. Alors, les jaunes, bravo. Félicitations. Vous avez remporté ce duel en changeant de stratégie en cours de route, quand même. Sana a perdu totalement ses moyens. Donc, on a choisi, nous, qu'elle reprenne un peu son souffle et qu'elle déstresse. Bravo à vous, les jaunes, parce que vous partez avec un avantage qui sera capital pour la suite de la compétition. Pas d'élimination cette semaine. L'avantage que les jaunes viennent de remporter leur sera dévoilé et utile dès la première épreuve la semaine prochaine. Alors, une bonne nouvelle en entraîne souvent une autre. Pour la prochaine étape, vous allez devoir unir vos forces. Vous allez donc jouer deux familles contre deux familles. Et pour composer ces binômes, l'honneur revient à la famille tête de lion. Je vous laisse vous concerter. C'est bon. Ah, déjà ? La famille qu'on a choisie, c'est les jaunes. Parce que, déjà, ils sont super gentils, ces deux filles comme nous. Alors là, je dois me tourner vers les jaunes. Contente de ce choix ? Oui, oui. On ne s'attendait pas à ça. On est deux familles qui vont bien se compléter. On s'entend super bien. Donc, je pense qu'on ne peut que tout déchirer. Grâce à cette union aussi amicale que stratégique, les roses bénéficieront de l'avantage des jaunes remportés lors du duel. Et les bleus vont jouer avec les verts. Vous êtes content de ce choix ? Oui, oui. On s'entend bien aussi avec Benoît et Estelle et leurs enfants. Ça va le faire. On va s'allier. On va faire fusion. Ce sont les deux seules familles qui n'ont pas fait de safari. Donc, motivation à 100% pour essayer d'en faire un. Ensemble, on va unifié nos forces et on va être une boule de feu géante. C'est la fin de cette deuxième émission. Alors, quelle famille quittera définitivement l'aventure Safarigo ? Réponse, la semaine prochaine. Retrouvez-nous nombreux sur Gully pour la suite de Safarigo. À la semaine prochaine.